Pourquoi un bateau flotte-t-il ? C'est Archimède vers 265 avant Jésus-Christ qui trouva la réponse à cette question. Archimède était grec et vivait à Syracuse en Sicile. La légende raconte que le roi de Syracuse lui avait demandé de vérifier si une couronne qu'il avait faite réaliser était réellement en or, et non pas dans un mélange d'or et d'argent moins coûteux. C'est alors qu'il était au bain public qu'il trouva la solution. Très excité par sa découverte, il sortit entièrement nu dans la rue en criant « Eureka ! » c'est-à-dire « J'ai trouvé ! ». Cette anecdote nous est rapportée par l'architecte romain Vitru, qui vécut 200 ans après Archimède. Ce qu'a trouvé Archimède, c'est ce qu'on appelle maintenant la poussée d'Archimède. Tout corps plongé dans l'eau subit une force verticale dirigée vers le haut égale au poids du volume d'eau déplacé. Prenons un exemple concret. Un cube vide, ouvert sur le haut, de 1 mètre de côté. Le volume du cube est donc de 1 mètre cube, ce qui correspond à 1 tonne d'eau. Si les parois du cube pèsent 1 tonne, la poussée d'Archimède équilibre exactement son poids, et notre cube reste dans l'eau, là où on le met. Aucune force ne le fait monter ni descendre. Si maintenant les parois du cube pèsent seulement une demi-tonne, il va seulement s'enfoncer à moitié. Il occupe ainsi un demi-mètre cube d'eau, et la poussée d'Archimède exerce bien alors une force correspondante à une demi-tonne. Mais soyons réalistes, et supposons que les parois de notre cube soient en aluminium de 1 cm d'épaisseur. Il pèse alors 135 kg, et ne s'enfonce donc que de 13,5 cm. On pourrait sans problème faire de notre cube un bateau de transport de passagers. Même en serrant 4 passagers sur 1 mètre carré de surface disponible, il flotte encore. Donc finalement, faire un bateau qui flotte n'est pas si compliqué. Mais pas si facile non plus. Car notre cube à vide, avec plus de 85% de sa masse hors de l'eau, n'est pas stable. A la moindre petite vague, il va se retourner et prendre l'eau. Et c'est arrivé à de vrais navires, comme le Vasa, un navire de guerre suédois, mis à l'eau en 1628 à Stockholm. Après à peine 2 km, dès que l'on issa les voiles, le navire se retourna et coula. Aujourd'hui, on ajoute des ballastes au gros navire, pour compenser les différences de poids à vide et en charge, afin qu'ils gardent leur stabilité en toutes circonstances. Les ballastes sont de grands réservoirs que l'on peut remplir d'eau pour alourdir le navire, afin qu'ils s'enfoncent un peu plus dans l'eau. C'est aussi le principe utilisé par les sous-marins. Quand ils flottent, c'est un navire normal. Le poids de ces infrastructures est inférieur au poids de l'eau de son volume total. Mais en plongée, le but est au contraire d'égaliser rigoureusement ces deux quantités, afin que le sous-marin soit en permanence entre deux eaux, c'est-à-dire reste à la profondeur du l'eau, sans monter ni descendre. On remplit donc les ballastes d'eau, et cette quantité d'eau est ajustée très précisément, car le poids du sous-marin peut varier en fonction de sa charge, comme les vivres à bord ou le nombre de personnes. Le poids équivalent de l'eau varie aussi en fonction notamment de la salinité de la mer. Quand l'équilibre exact est trouvé, le sous-marin utilise ses propulseurs pour descendre, monter et avancer. Il peut aussi remonter à la surface en vidant ses ballastes, en y injectant de l'air qu'on connaît qui chasse l'eau. Et la couronne du roi de Syracuse dans tout ça ? Eh bien, le joaillier du roi était bien escroc. Archimède compara la couronne du roi avec un lingot contenant le même poids d'or pur. Puis il plongea les deux corps dans l'eau, et constata que la couronne déplaçait plus d'eau que le lingot, ce qui s'explique par le fait que l'argent est plus léger que l'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada